– Bonsoir à toutes et à tous, je suis navré de ne pas pouvoir être avec vous ce soir au vœu de votre député, Jean-Marc Zulizy, mais vous l'avez compris, l'actualité est assez chargée cette semaine, avec différentes annonces sur des dossiers importants, dont certains d'ailleurs sont assez éloignés des Bouches-du-Rhône, mais qui nous occupent beaucoup. Et au moment où je vous parle, je suis à Fessenheim, en Alsace, à la rencontre des représentants du personnel de la centrale nucléaire. Je tenais néanmoins à vous adresser un message de vœux, de santé, de prospérité, de bonheur à vous, les habitants de la circonscription de Jean-Marc Zulizy, à votre député, Jean-Marc Zulizy, pour cette nouvelle année 2018. J'ai eu l'occasion de découvrir Jean-Marc au tout début du mois de juillet dernier à la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale, dans laquelle il siège. Nous avons travaillé ensemble sur des textes importants pour l'avenir de la planète, mais également pour l'indépendance énergétique française, la loi portant interdiction de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures, les ordonnances en matière d'évaluation et de concertation environnementale, le projet de loi de finances pour 2018, autant de sujets, de textes de loi importants sur lesquels Jean-Marc s'est investi avec beaucoup de technicité, beaucoup de sérieux et beaucoup de pugnacité. Puis la rencontre avec votre député, c'est aussi une rencontre amicale, humaine. Nous nous sommes déplacés de nombreuses fois sur le territoire français. Je pense notamment à l'inauguration de la première éolienne flottante à Saint-Nazaire, qui est une première du genre en France, en matière d'innovation, en matière de transition énergétique, en matière d'énergie renouvelable. Jean-Marc, il est le visage de ces jeunes députés. Il n'est peut-être pas pour grand-chose. Après tout, c'est vous, ces électeurs, qui avez fait l'essentiel du travail au mois de juin dernier, qui font souffler un vent de fraîcheur à l'Assemblée nationale, une nouvelle manière de faire de la politique, une nouvelle manière d'aborder les sujets, les dossiers, parfois d'ailleurs les plus complexes, avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'inetteté, beaucoup d'empathie. Bref, Jean-Marc est une belle découverte. Je lui ai promis que je me rendrai dans sa circonscription dans les mois à venir. Donc je suis certain qu'il est à l'image de ses électeurs, à savoir des gens absolument formidables et sympathiques. Bonne année à tous. Sous-titrage ST' 501